Comment est-ce que le niveau de l'information est-il ? Aujourd'hui, tout le monde a un premier niveau d'information qui est celui donné par les réseaux sociaux et par les médias en général. C'est justement ce niveau qui n'est pas suffisant dès qu'on est dans le monde professionnel. On en tient compte, évidemment, ça participe au bruit de fond, mais à un moment donné, il faut devenir vraiment sérieux et donc aller voir ce qu'on appelle les sources primaires. Il faut être capable de remonter le plus rapidement possible à la source primaire. Ce qui fait que parfois, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment d'informations ou que cette information est très, très discutable ou qu'elle est extrêmement biaisée. C'est toujours aussi intéressant de savoir qui a voulu diffuser une certaine information, dans quel but, avec quel intérêt, financée par qui. D'où l'importance toujours de remonter à la source primaire et de bien réaliser que toutes les sources d'informations ne se valent pas. Il y a quand même une source d'informations primaire qui est cruciale, c'est tout ce qui touche aux publications. En général, demandez-vous toujours, est-ce qu'il y a eu une publication ? Et dans ce qui est publié, il faut vraiment être capable de bien distinguer ce qui relève de ce qu'on appelle les sources scientifiques primaires avec des revues, parce que c'est en principe presque toujours des revues, qui résultent d'un processus d'évaluation par différents experts. Et il faut bien faire attention de bien distinguer ces sources-là de toutes les sources qu'on peut appeler secondaires, qui seront en général une reprise ou une vulgarisation. Il y a toute une cascade, mais une fois que vous êtes dans le milieu professionnel, il faut vraiment toujours aller à la source primaire. Aujourd'hui, quel que soit votre poste, comme géographe, comme spécialiste de l'environnement, comme aménageur du territoire, comme géologue, évidemment, en sciences de la Terre, bref, ce qui est vraiment crucial, c'est la qualité des informations et cette capacité ensuite à lui donner, en certains sens, dans un contexte donné. – Sous-titrage FR –